Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Laville, pharmacologue au Centre Régional de Pharmacovigilance du CHU Amiens-Picardie. Nous continuons cette semaine de pharmacovigilance par une présentation qui s'intitule « Quand les médicaments s'attaquent aux dents » et je vais vous parler plus précisément des altérations de la couleur dentaire ou dyschromie dentaire liée aux médicaments. Je commencerai par l'histoire d'un cas qui nous a été notifié de dyschromie dentaire sous tédisolide, puis je parlerai plus généralement des altérations de la couleur des dents, de leur classification, des mécanismes sous-jacents et des médicaments responsables. Je terminerai par les conséquences de ces dyschromies dentaires, leur caractère réversible ou non, et la prise en charge odontologique qui les accompagne. Pour commencer, l'altération de la couleur des dents n'est pas identifiée comme un problème de santé publique. Cependant, on note une tendance à l'utilisation croissante d'agents pour blanchir ou faire briller les dents, avec une demande elle aussi croissante pour des soins dentaires esthétiques. Certaines substances ou produits couramment utilisés dans la vie de tous les jours peuvent affecter les dents. Il en va de même pour les médicaments. Commençons tout d'abord par la présentation d'un cas de dyschromie dentaire sous tédisolide. Il s'agit d'un homme de 57 ans qui présente une infection de prothèse articulaire. Le patient n'avait pas d'antécédent de tabagisme ou de consommation d'alcool. Son historique médical comprenait une hypertension artérielle, un syndrome dépressif, une capsulite rétractile et trois remplacements de prothèse d'épaule. Le premier remplacement a été réalisé en 2015, le second en janvier 2021. Il s'est compliqué par une infection à Propionibacterium acnes multisensible, nécessitant le retrait de cette prothèse. Et un troisième remplacement de prothèse a été effectué en mars 2022. En avril 2022, l'examen bactériologique a révélé une infection impliquant à nouveau Propionibacterium acnes multisensible et Staphylococcus epidermidis multirésistant. Le patient a reçu successivement des antibiotérapies qui ont été interrompues en raison de réactions immunoallergiques à type de toxidermie déclenchées par l'amoxicilline, l'apiperacilline thazobactam, l'atheicoplanine, l'avancomycine et l'adalbavancine. Des traitements oraux par T-disolide, clindamycine et acide fusidique ont été successivement initiés pour une durée de 3 mois. Un traitement par zopiclone a été introduit juste avant ces antibiotérapies. 18 jours après le début du zopiclone, 16 jours après le début du T-disolide, 12 jours après l'instauration d'acide fusidique et 8 jours après l'ajout de clindamycine, le patient a développé une coloration brunâtre des dents et une dysgueusie. Un brossage rigoureux des dents n'a pas permis d'éliminer cette coloration dentaire. Le patient s'est inquiété de la réversibilité de cette condition et de l'aspect inesthétique de cet effet indésirable. Il a envisagé d'interrompre le traitement. Un signalement a été effectué au Centre régional de pharmacovigilance du CHU Amiens-Picardie. Nous avons expertisé le cas et le T-disolide avait l'imputabilité la plus importante parmi les différents traitements reçus par le patient. A la suite de discussions au sein de l'équipe clinique, il a été déterminé que la balance bénéfice-risque du T-disolide était favorable pour ce patient. Par conséquent, le T-disolide a été poursuivi avec le consentement du patient jusqu'à une durée totale de traitement de 3 mois, tandis que l'acide fusidique et la clindamycine ont été interrompus plusieurs semaines avant le T-disolide. Bien que la dysgueusie se soit résolue quelques semaines après le début du traitement, la dyschromie dentaire a persisté. Plusieurs semaines après la fin du traitement par T-disolide et avec la persistance de la coloration des dents, une procédure de détartrage minutieuse a été réalisée pour éliminer les tâches qui se sont avérées être superficielles. Parlons désormais plus généralement de l'altération de la couleur des dents, de leur classification, des mécanismes sous-jacents et des médicaments responsables. On peut classer les altérations de la couleur dentaire en deux catégories. Les atteintes intrinsèques, pour lesquelles l'émail ou la dentine sont atteints, notamment lors du développement embryonnaire, et les atteintes extrinsèques, qui vont consister en décolorations à la surface de la dent, généralement réversibles. Concernant les dyschromies intrinsèques, certaines maladies systémiques peuvent provoquer ces colorations intrinsèques comme la porphyrie érythropoïétique congénitale, qui provoque des dents rouges violettes, les fluoroses endémiques, avec une coloration cette fois-ci jaune foncée à marron, ou encore la dentinogénèse imparfaite de type 2, autrement appelée maladie de cap-de-pont, qui provoque une teinte jaune ambrée et translucide des dents chez les enfants, et gris bleuté chez les adultes. Les médicaments peuvent également être à l'origine d'une altération intrinsèque de la couleur des dents. On retrouve tout d'abord la famille des cyclines, ou tétracycline. Ce sont des antibiotiques à large spectre, utilisés notamment dans le traitement de l'acné. Ces cyclines ont la capacité de quélater les ions calcium, et donc de s'incorporer à l'intérieur des dents, du cartilage et du tissu osseux lors de leur formation. Dans les années 60, il a été montré que les cyclines pouvaient être responsables de colorations dentaires jaunes, voire brunes. Les premiers auteurs ont noté l'association entre ingestion de cyclines et présence de coloration des dents lactéales, autrement appelées dents de lait, et suggèrent même une relation d'eau-effet. La même constatation est faite concernant des dents permanentes. Au vu de leur effet sur le développement des tissus durs et de leur capacité à passer la barrière placentaire, les tétracyclines et leurs dérivés sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 8 ans. La prise d'agents fluorés, notamment en prévention de la carie dentaire chez l'enfant, peut être à l'origine d'une fluorose dentaire qui se traduit par l'apparition de taches blanches sur les dents. La fluorose dentaire est une atteinte odontologique fréquente, caractérisée par une hypominéralisation de l'émail dentaire causée par l'ingestion excessive de fluor pendant la formation de l'émail. La sévérité de la fluorose dépend de la dose, de la durée d'exposition et de l'âge de la personne pendant cette exposition. Les cas sévères vont apparaître sous la forme d'une coloration jaune-marron des dents. Attention, l'utilisation d'un dentifrice riche en fluor et les apports alimentaires en fluor ne sont généralement pas à l'origine de fluoroses en France. C'est plutôt l'apport systémique, par voie orale, sous forme de comprimé, qui peut être à l'origine de ces fluoroses. Je tiens à rappeler ici que l'utilisation d'un dentifrice fluoré, et donc l'apport en fluor par voie locale, a prouvé son efficacité dans la prévention des caries et l'utilisation de ces dentifrices, fait d'ailleurs partie de la stratégie de prévention de la carie dentaire énoncée par la Haute Autorité de Santé en France. Passons aux dyschromies extrinsèques. Certaines habitudes ou la consommation de certains aliments peuvent entraîner des dyschromies dentaires. Il est possible de modifier son mode de vie et son alimentation pour limiter l'apparition de ces dyschromies. Le tabac, et particulièrement le goudron et les produits toxiques contenus dans la cigarette, peuvent entraîner une coloration jaune et l'apparition de tâches sur les dents. La consommation d'aliments acides peut abîmer les mailles, et les fruits et légumes contenant des pigments naturels, le vin, le café, le thé, peuvent également tâcher les dents. Les dents prennent une teinte jaunâtre à cause des dépôts laissés par ces produits sur les mailles. Il s'agit de la plaque dentaire, qui, si elle est mal éliminée par le brossage des dents, se transforme en tartre. Même si le brossage des dents permet de réduire leur accumulation, tout comme le passage de fil dentaire, il peut être nécessaire de prendre rendez-vous chez un dentiste pour effectuer un détartrage. En dehors du mode de vie et des aliments, certains médicaments peuvent causer des dyschromies dentaires extrinsèques. On retrouve tout d'abord les bains de bouche. Les bains de bouche, notamment à base de chlorexidine ou de chlorure de cétylpéridinium, peuvent également être à l'origine de colorations dentaires noir-marron et de dysguesie lors d'utilisation prolongée, c'est-à-dire supérieure à 10-15 jours. Ces substances précipiteraient ou se lieraient aux aliments et bactéries chromogènes, créant un dépôt coloré à la surface de la dent. Il est conseillé de limiter sa consommation de boissons ou aliments riches en pigments ou polyphénols lors d'un traitement prolongé par bain de bouche, antiseptique, cationique. De manière générale, on peut penser que la survenue de dyschromies dentaires lors de l'utilisation de n'importe quel agent antimicrobien est possible. En effet, l'utilisation d'un antibiotique peut générer des dysbioses, notamment au niveau buccal, pouvant entraîner la croissance excessive de micro-organismes chromogènes au niveau de la surface de la dent. Cependant, les mécanismes ne sont pas clairement élucidés. Dans la littérature, les antibiotiques cités dans des cas de dyschromies dentaires extrinsèques sont les bétalactamines, comme l'amoxicilline, avec ou sans acide clavunanique, notamment lors de l'utilisation de formes sirops. Les oxazolidinones, avec des descriptions de cas de dyschromies dentaires accompagnées de colorations de langues sous-linésolides, ainsi que notre cas de dyschromies sous-tédisolides présentées précédemment. On retrouve également des fluorokinolones, avec notamment quelques cas décrits sous ciprofloxacines chez des nourrissons, avec l'apparition d'une coloration verdâtre. Et enfin, les cyclines, qui peuvent, en plus d'être responsables de dyschromies intrinsèques comme vu précédemment, elles peuvent également engendrer des dyschromies extrinsèques, notamment avec la doxycycline. On retrouve également une notion de dyschromies dentaires chez de jeunes patients atteints de diabète néonatal, utilisateurs de glibinclamide, qui est un antidiabétique appartenant à la famille des sulfonilurées. La relation n'est pas tout à fait claire. Une hypothèse serait que les jeunes patients ont tendance à croquer ou mâcher leur comprimé de glibinclamide ou reçoivent une forme sirop qui favoriserait la précipitation de chromogènes sur la surface de la dent. Les médicaments inhalés prescrits dans le traitement de l'asthme et de la BPCO, notamment les corticoïdes inhalés, peuvent également provoquer des dyschromies dentaires. Ces médicaments peuvent entraîner différentes affections buccales et diminuer les effets protecteurs de la salive, qui jouent un rôle majeur dans la neutralisation des acides alimentaires quotidiens dans la cavité buccale. Il y aurait alors une détérioration progressive de l'émail et de la dentine. À mesure que l'émail s'amincit, la dent devient plus sombre et la couleur de la dentine devient plus évidente. Il est donc important, encore une fois, de respecter le rinçage de la bouche après inhalation de ces molécules. Parlons désormais des conséquences, du caractère réversible ou non, de ces dyschromies et de leur prise en charge odontologique. Que les dyschromies soient d'origine médicamenteuse ou non, les prises en charge seront globalement les mêmes. Contrairement aux dyschromies intrinsèques pour lesquelles l'émail est définitivement atteint, les dyschromies extrinsèques sont réversibles, après réalisation d'un détartrage minutieux et ou d'un blanchiment dentaire chez un chirurgien dentiste. La prise en charge des dyschromies intrinsèques varie selon la sévérité de l'atteinte de la dent. Des soins esthétiques non-invasifs peuvent être proposés en cas de dyschromies légères à modérées et la pose de facettes ou de couronnes dentaires peuvent être proposées en cas de dyschromies importantes. Les dyschromies dentaires ayant une origine médicamenteuse peuvent être à l'origine d'une mauvaise compliance thérapeutique, voire de l'arrêt du traitement responsable de ces dyschromies. Dans tous les cas, lors de la prescription d'un traitement pouvant être à l'origine de dyschromies dentaires, en plus de prévenir son patient de ce potentiel effet indésirable, il est nécessaire de redonner les règles d'hygiène bucodentaire à respecter strictement durant le traitement pour limiter l'apparition de ces colorations dentaires. Bien que ces dyschromies dentaires extrinsèques soient inesthétiques, les médicaments qui peuvent en être à l'origine ont souvent une balance bénéfice-risque favorable et doivent généralement être poursuivis. Un rendez-vous avec un chirurgien dentiste dès l'apparition des colorations dentaires peut être intéressant pour rassurer le patient sur le caractère réversible de ces dyschromies et maintenir l'adhésion au traitement. Le respect des contre-indications dans le cadre des prescriptions d'antibiotiques telles que les cyclines est important. Pour rappel, ces antibiotiques sont contre-indiqués chez la femme enceinte, pendant l'allaitement et chez les enfants de moins de 8 ans. Cependant, il est important de noter que ces colorations liées aux cyclines peuvent également apparaître sur des dents définitives. Voici maintenant quelques références qui vous permettront d'en apprendre plus sur les dyschromies dentaires, qu'elles soient médicamenteuses ou non. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. A bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada